Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Clash Royale et aujourd'hui je vais vous faire un petit rush ladder parce que nous sommes presque presque à 6400 trophées peut-être qu'on va même pouvoir battre notre record dans cette vidéo alors comme vous pouvez voir nous sommes 219e dans le monde en ce moment et je crois que mon record c'est 6417 trophées alors on va essayer de détruire ce record là et en faire un autre bien sûr dans cette vidéo alors j'espère que vous allez apprécier ce petit rush ladder et donne un petit pouce bleu déjà si vous êtes excité pour le prochain résultat si je suis capable de battre mon record mais pour commencer nous serons contre Nova Derga qui n'a pas de clan en ce moment donc on va commencer avec une voleuse parce qu'on va attendre pour voir s'il y a quelque chose pour contrer notre voleuse peut-être un gang de gobelins voilà un bûcheron je vais faire un petit pouce ici d'abord parce que il se joue sûrement du golem et là notre ordre gargouille qui va se faire tornader par sa tournade plus simple ça c'est vraiment très très bien joué en fait de sa part alors je pense que je vais devoir jouer mon feu de gobelin pour contrer son collecteur d'élixir parfaitement mais là il va quand même avoir un élixir de plus alors je crois sincèrement qu'il a un avantage d'élixir sur nous malheureusement mais ok voilà un golem donc il y a sûrement environ 3 élixirs de plus que nous mais ici s'il fait rien ou si on réussit à forcer à jouer quelque chose c'est vraiment super pour nous c'est un choix qu'il doit faire mais là il semble qu'il va juste attendre donc nous on va pouvoir détruire le golem avec la tête d'élixir assez facilement c'est vraiment une très belle une très belle chose alors là on va jouer notre ordre gargouille sur tout ça je vais devoir jouer mon gang de gobelins pour contrer le bûcheron parce que là il a déjà zappé bien sûr donc je pense qu'on va réussir à très 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 bien contrer ce push là et ça nous fait vraiment pas peur alors voilà juste comme ça on réussit à défendre le push parfaitement il a déjà joué sa tournade alors on peut se permettre de jouer ici un fil de gobelin il va zappé bien sûr mais on va déjà prendre une centaine de dégâts donc let's go les gars c'est vraiment très bien pour nous nous sommes présentement dans une très bonne position lui a perdu la pointie de plus la moitié de sa tour nous il nous reste encore plus de la moitié donc jusque là je suis vraiment vraiment content pour le déroulement de cette game et là il va jouer son collecteur d'élixir alors je vais devoir jouer ma voleuse plus le mineur mais le mineur qui va être contré par la night witch très très bien de sa part mais c'est pas grave c'est pas grave on a la princesse pour pour bien gérer tout ça ça va être une opportunité pour nous de voilà jouer de jouer notre gang de gobelins ensuite de jouer notre fut de gobelins et en même temps de jouer notre voleuse donc dans le fond on va faire un gros gros push ici pour vraiment le forcer à jouer de l'élixir du côté gauche et parfait donc là on a réussi à détruire la tour de droite détruire son collecteur d'élixir ici je vais attendre un peu pour que toutes ces troupes focus je vais jouer mon mineur pour distraire adéquatement toutes ces troupes là bon là je pense que je vais jouer mon gang de gobelins mais ça risque d'être ok ça risque que notre tour risque de tomber ici mais c'est pas trop grave parce que la tour sa tour en fait est vraiment vraiment basse on doit juste faire un petit push et on va réussir à prendre la tour donc je suis vraiment pas inquiet pour ça il reste 15 secondes il va se marmer quelques troupes mais nous on va attendre qu'il joue toutes ces troupes pour ensuite jouer notre notre fut de gobelins plus notre mineur juste comme ça parfait il va jouer son golem ça sera ça sera trop tard je pense ça sera trop tard et on réussit à prendre la première game donc attend on va lui dire good game voilà comme ça juste pour le fair play tout ça et 26 trophées je pense que ça va nous ça va être parfait pour monter à 6400 les gars c'est vraiment super nous sommes montés à 6400 trophées on veut juste prendre cette petite quête ici mais 6400 nous sommes 215ème au monde présentement ce qui est vraiment vraiment cool pour cette saison donc là on attend j'ai vraiment envie de faire une autre game pour pouvoir si pour voir si on est capable de monter dans le top 200 et ensuite même battre notre corps donc voilà les gars on va on se revoir dans quelques secondes ok les gars donc pour cette prochaine game ça sera contre Delta Force et Delta Force c'est un joueur que j'ai rencontré il y a déjà quelques jours mais j'ai perdu quand j'ai joué contre lui la dernière fois alors j'espère vraiment qu'on va pouvoir avoir un résultat différent dans cette game donc là on va commencer avec le fut de gobelins il va jouer sa bûche un peu normal un peu normal je m'attendais donc on va jouer notre princesse ici et lui aussi la princesse donc ça risque peut-être d'être du log bait je sais pas on va voir ici il va jouer sa tesla mais nous on va jouer un zap contre son man de gobelins donc là on va réussir what on va réussir à gratter vraiment vraiment très très bien donc là ça part super bien les gars et là je pense que j'aurais même pas besoin de défendre sa Valkyrie yes ça c'est vraiment c'est un excellent début les gars donc ok la Valkyrie va prendre un coup mais c'est vraiment pas ça qui va nous gêner alors on va essayer de faire ici un petit push furtif il y a plus son gang de gobelins mais il y a sa bûche qui manque voilà donc il va devoir jouer ses gargouilles plus son mineur mais on va quand même réussir à connecter notre fut de gobelins et ça sincèrement c'est super pour nous et là je pense que je veux pas rien dire d'avance mais la game semble être dans la poche parce que lui je pense qu'il va jouer le deck un joueur de deck mineur contrôle poison mineur poison dans le fond et là c'est notre tour de jouer notre mineur plus le gang de gobelins contre tout ça on va zapper ici sa tour plus les gobelins mais ici je pense qu'on va réussir à très 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 bien encherir sur la tour et voilà la princesse de l'autre côté qui fait du bon travail ici je pense que je vais jouer attend je vais attendre ok je vais attendre un peu mais je veux la voleuse ici pour ensuite jouer ma princesse de l'autre côté mais ok parfait merci beaucoup on va ici jouer notre princesse pour pas qu'elle focus les gargouilles mais malheureusement peut-être que j'aurais dû jouer un peu plus vers la gauche pour qu'elle focus les gargouilles avant mais là on va prendre aucun coup sur le fut de gobelins et on va juste gratter le mineur pour voir ce qu'on peut faire je veux même un gang de gobelins mais plus zapper parce que voilà voilà ok j'espère que le petit gobelin va pas pouvoir tuer la princesse mais c'est pas grave on va ici jouer notre voleuse pour un peu temporiser et ensuite je vais à je vais jouer ma princesse et là ma tde ça serait le bon play à faire je crois plus juste parce que ouais voilà bon là les gargouilles nous fait un peu une cause un petit peu de problème mais bon c'est pas grave c'est pas grave ici on va jouer la princesse le mineur sur la princesse et la princesse qui tire sur le gang de gobelins je pense que c'est pas mal la game est pas mal dans la poche et je pense que c'est super parce qu'on va pouvoir battre notre record les gars donc là on va juste attendre quelques secondes les 15 secondes pour voir comment on peut défendre ça je vais jouer la tde le pre-shot ah malheureusement ça a pas trop marché je vais zapper les gargouilles pour ouais c'est ça pour tuer tout ça mais en attendant nous on va pouvoir défendre ça je vais jouer le mineur pour être sûr mais qu'on vous reprenne pas trop cher et voilà on va lui dire gg plus le petit mot de la princesse parce que c'est elle qui était les mvp de la game on gagne 27 trophées et nous allons monter à 6427 trophées et what nous sommes à 136 nous sommes 136e au monde ce qui est vraiment vraiment génial je pense que j'ai battu justement j'ai battu mon record en effet et sincèrement je suis oh wow je suis vraiment époustouflé pour par le résultat de cette vidéo et de ces deux games alors c'était des vraiment vraiment bonnes games selon moi mais là je pense que je vais juste vous montrer un très bon replay sur moi un replay d'une game qui était vraiment très intéressant contre un hard counter juste pour finir en beauté cette vidéo ok les gars donc pour cette prochaine game en fait pour cette pour ce replay c'était contre nova akka comme vous pouvez voir un très très bon joueur nova akka je pense qu'il a fini quand même dans le top 50 plusieurs fois en tout cas lui il va jouer un comme vous pouvez voir un deck fantôme royal géant en fait c'est un deck géant mais triple sort c'est vraiment ça qui était compliqué à défendre mais je vais vous montrer ici comment j'ai pu contourner tout ça pour pouvoir justement le battre et monter un peu plus haut dans le top 200 alors ici je veux juste jouer mon goc de gobelin pour défendre ici le prince il a zappé il a un peu manqué son zap alors moi aussi j'ai dû zapper en fait juste pour prendre un coup au plus au maximum contre contre son prince ici et là il y a déjà cyclé à la bûche malheureusement donc on va justement il va très bien nous contrer mais c'est ici qui est vraiment intéressant parce qu'on va jouer notre princesse au milieu mais pas trop milieu en fait et là il joue son géant alors là je me suis dit ok let's go va falloir faire de quoi il a joué sa bûche va falloir vraiment très très bien mettre la pression et c'est justement ici que la game a pris un petit tournant mais pour nous puisque on a réussi à détruire en plus l'électro sorcier pas que la princesse a pu se défendre et ici vu que la princesse était vivante bien on a pu jouer notre ordre de gargouille et là il n'y avait pas assez d'élixir pour contrer pour contrer notre ordre de gargouille donc là c'est juste comme ça c'était vraiment très bien pour nous et là en plus de ça j'ai on eu assez d'élixir pour jouer notre mineur donc jusque ici c'était vraiment vraiment bien pour nous on a fait beaucoup de dégâts sur les deux tours et on a eu un avantage d'élixir de deux d'élixir au total mais vraiment la plus le plus important c'est qu'on réussisse à le jouer sur notre cycle vraiment jouer qu'est ce que nous on veut jouer et non jouer selon lui c'est vraiment comme ça qu'on veut battre ce match-up quand même assez difficile donc là vu que j'avais qu'on avait quelques élixirs de plus que lui eh bien je me suis dit let's go on va gratter avec notre princesse juste un tout petit peu et au cas où on va pouvoir avoir un dash avec la voleuse mais là justement c'est très très bien joué pour lui de jouer l'électro sorcier un peu plus devant et là je voulais truquer un tout petit peu alors il a joué sa bûche mais bon ça c'est correct bien correct mais c'est vraiment la défense rendue en double élixir qui va devenir compliqué et là je pense que c'était mon play qui était peut-être un le moins bon j'aurais dû faire un push mineur plus l'un de gobelin de l'autre côté même temps il y aurait défendu avec le fantôme royal et là ça m'a permis de de gratter avec le mineur donc je sais pas si c'était le mauvais play et là regardez il faut vraiment très très bien défendre ces push là sinon c'est la mort et vous devez absolument tout mettre pour défendre ces push là qui sont quand même assez difficile à gérer là j'avais pas beaucoup d'élixir et en fait on a perdu l'échange d'élixir ici alors il va falloir reprendre cet échange là avec une manière d'une manière ou d'une autre mais ici on va jouer la tde la tde qui est vraiment mvp dans cette game ici on va jouer ici parfaitement la voleuse pour qu'elle puisse dash avant que le prince hit notre tour et là il a joué électro sorcier mais vraiment l'électro sorcier la méga gargouille plus le fantôme royal plus le prince le géant qui était déjà là et là c'est vraiment la défense qui a très bien gratté sur notre tour mais on ne lâche pas les gars on ne lâche pas surtout pas parce que juste ici on va réussir à quand même très bien défendre et c'est ici qu'il n'y avait pas assez d'élixir pour jouer le géant avec son prince alors c'est ici qu'on a réussi à prendre un peu pas un avance mais on a un peu rééquilibré le jeu et donc on va essayer encore une fois de défendre tout ce gros push là qui s'en vient vers nous et c'est ici qui nous a fait gagner la game je crois parce qu'on a réussi à prédire l'électro sorcier qui n'a pas pu défendre notre princesse la princesse qui va devoir forcer un qui va devoir forcer un fantôme royal ce qui est vraiment vraiment super et on va réussir à gratter énormément sur la tour de gauche on va prendre la princesse juste ici va réussir à prendre un coup un coup qui est juste assez pour la rendre pour rendre la tour à 515 dégâts et je crois que ici je joue mon gang de gobelins justement pour ensuite cycler un fut de gobelins un peu plus vite que lui alors là c'était peut-être un mauvais placement de ma part parce que bon je savais qu'il y avait pas la bûche en main mais c'est pas grave parce qu'ici on va quand même jouer notre mineur on va zapper pour avoir un coup de plus de mineurs et c'est comme ça qu'on réussit à prendre la win de ce matchup-ci alors les gars je pense que c'était vraiment une très bonne game où c'était un peu compliqué comme game parce qu'il y a quand même trois sorts mais par contre c'était une game vraiment intéressante donc comme vous pouvez voir nous sommes 135e c'est ça l'important à la fin de la journée mais dans ce matchup-ci ce qui m'a fait gagner c'est vraiment les deux fois où j'ai protégé ma princesse comme il faut et c'est vraiment ça qui m'a fait gagner la game ça m'a permis de gagner de l'élixir et justement le bat donc j'espère vraiment que vous allez mettre un petit like pour m'encourager même si je suis en voyage je me force quand même à vous faire des vidéos régulièrement comme si j'étais encore à la maison en plus des rocheteurs je pense que vous aimez tout ça alors voilà s'il vous plaît un petit like mais en tout cas j'espère vraiment que vous avez apprécié cette petite vidéo donc n'oubliez pas de mettre un petit like en commentaire de vous abonner si ce n'était pas déjà fait sur ce je fais une excellente journée ce sera à la prochaine